C'est l'histoire d'une jeune veuve, Rachel Hill. Ça se passe en 1973 et elle vit avec une espèce de hippie qui est venue dans sa vie comme ça, qui est un peu crampon, dont elle a un petit peu de mal à se débarrasser et qui finit par l'attirer dans un camp naturiste, Camp Freedom Lake. Elle qui hésite même à aller à la piscine municipale, est très prude. Et donc elle se retrouve dans ce camp. C'est une grande découverte pour elle. Et là, elle va rencontrer tout un tas de personnages assez étranges. C'est les années 70, donc on est un peu flower power. Il y a une bande de vieux hollandais, un couple de sexagénaires hollandais qui vend des substances assez étranges. Il y a un prêtre défroqué qui sème les enfants un peu partout dans les Etats-Unis. Donc elle va rencontrer tous ces gens-là. Et en fait, c'est aussi une quête spirituelle, une quête d'elle-même. Et ça commence avec une affaire capillaire essentielle, puisqu'elle va se faire blonde avant de partir. Donc ça, c'est sa première marche vers l'Assomption. Et donc, petit à petit, elle se retrouve dans ce camp et elle va prendre conscience d'elle-même jusqu'à la fin, qui est quasiment un envol. Alors Diffoy est un New-Yorkais, pur jus, qui est à son troisième roman. Donc c'est quelqu'un qui publie essentiellement dans des petites maisons d'édition américaine. C'est pour ça qu'il n'est pas encore très connu, mais il ne serait tardé à le devenir. C'est aussi le livre de son propre mouvement spirituel. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vécu avec son personnage, avec Rachel, la même sortie de ce qu'il était, d'une autre vie. Il y a vraiment son propre trajet qui est inscrit dans le roman. C'est tout à fait sensible. Sous-titrage ST' 501